Coucou tout le monde, je suis toujours Pauline de la page Facebook Bypopo et de l'Instagram Bypopo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test de mercerie et pas n'importe quelle mercerie. Vous m'avez suggéré de tester la mercerie Cousette. Donc c'est vous qui me l'avez suggéré sur les réseaux sociaux et comment vous dire que j'étais trop en joie parce que j'adore ce qu'ils proposent. Ils se définissent comme une mercerie singulière et clairement c'est ça. Ils ont toujours à coeur de proposer des tissus de qualité. Donc j'ai clairement envie de me lancer dans l'aventure, c'est typiquement ce que j'aime. Des tissus raffinés qu'on trouve pas partout, qui ont vraiment du caractère et qui sont qualitatifs. On va voir si dans ce colis ça se vérifie encore ou pas avec la nouvelle collection. Donc à savoir que Cousette était l'une des premières merceries en ligne, donc ça fait quand même très longtemps qu'elle existe. Et comment vous dire que j'ai un beau colis qui m'attend là. Bon, ça c'est du papier. On dirait un petit écran quand on ouvre. Donc la créatrice de cette mercerie s'appelle Cécilia, qui a au fur et à mesure grandi. Donc c'est une mercerie française. Alors ça j'aime beaucoup, j'ai reçu du coup une petite carte dès l'ouverture du colis qui vous explique comment prendre soin des tissus. Je trouve ça hyper important. Surtout quand on débute en couture, c'est des réflexes qu'on n'a pas forcément. Donc franchement, bravo à eux. Alors on va lire ensemble. Laver les tissus avant de les coudre. On est complètement d'accord. Dans un filet de lavage afin de préserver les couleurs. J'avoue que perso je le fais pas. Mais pourquoi pas. Choisir une lessive douce sans agent de blanchiment. Mais oui, clairement. Clairement, clairement. Lavez votre tissu avec un programme délicat, soit température maximum 30 degrés. Là encore, on est complètement d'accord. Je lave tous mes habits, donc je parle pas des sous-vêtements, à 30 degrés. Ce qui me permet de conserver mes cousettes. Elles s'habiment pas. J'ai zéro souci. Et même pour les cousettes des enfants. Faire sécher votre linge à l'air libre. Mais encore une fois, je suis trop d'accord. Moi je le fais même sécher à plat. Pour ne pas qu'il y ait de faux plis créés par les pinces à linge. Ou que le tissu s'étire. Franchement des fois c'est le cirque chez moi. Mais je les fais sécher sur les portes. Donc il y a zéro poussière chez moi sur les portes. Puisque tous les tissus sèchent comme ça. Et ce qui me permet d'avoir toute la hauteur de la porte de chaque côté. Donc je peux avoir un grand métrage quand même sans être embêtée. Et comme ça voilà. Je suis vraiment sûre que mon tissu il est bien à plat. Parce que parfois quand je mettais au-dessus de l'étandoir. Au-dessus de ma machine. Et bien vous savez l'étandoir il a 4 branches pour qu'il tienne bien debout. Et bien j'avais une boule à l'endroit des remous. Et suivant le tissu ça s'enlève pas forcément facilement. Sèche linge interdit. Bah clairement ma belle mère quand je vivais chez elle. Elle mettait tout au sèche linge. Et pour le coup je ne cousais pas encore à cette époque. Mais franchement mais tous les habits partaient à la poubelle. Ils étaient lavés une ou deux fois. Ils étaient rétrécis. Un truc de fou. Donc moi je suis anti sèche linge. Sauf bah voilà pour tout ce qui est draps serviettes je l'utilise. Et si vous saviez les économies d'énergie sur l'année qu'on fait à ne pas utiliser le sèche linge. Franchement c'est colossal et ça vaut le coup d'y repenser. Repassez votre tissu à température moyenne. Alors moi c'est vrai que j'ai tendance à repasser un peu fort. Parce que comme le repassage c'est pas trop mon truc. Souvent je mets le fer au max pour que les plis s'en aillent vite. Parce que ça m'énerve. Parce qu'il faut avancer. Que j'ai pas envie de faire ça. J'aime pas ça. Voilà. Donc bon je vais essayer de faire un effort pour cette fois. Et je vais suivre les conseils. Alors moi j'ai craqué sur la nouvelle box Taubette. Regardez comme c'est déjà présenté joliment dans un petit pochon qu'on peut réutiliser. Non trop bien. Il y a la bobine de fil. Et puis alors the bobine. Le petit cordon qu'on peut également réutiliser. Non j'en reviens pas. On a carrément les aiguilles doubles. Alors moi je vais pas l'utiliser parce que j'ai la chance d'avoir une surjeteuse. Mais c'est trop bien ça. Et en plus pas n'importe quelle aiguille. Beau hein. Et ils ont choisi une marque française. J'apprécie beaucoup. Une bobine de fil Gutterman. Donc génial. Donc ça c'est intéressant quand vous voulez justement faire l'aiguille double. Vous pouvez utiliser les deux. Si vous avez une surjeteuse et qu'à contrario vous voulez pas avoir un surjet vraiment d'une couleur qui change de trop. Vous mettez les couleurs qui se rapprochent le plus. Et sur le boucleur supérieur vous mettez la couleur. C'est le fil là qui prendra le plus de place et qui tendra du coup vers la couleur dont vous avez besoin. Ensuite on a de l'élastique. On a un joli jersey. Alors moi j'ai l'impression que c'est quand même plus du suite. Parce que vous voyez c'est tout doux derrière. Ça c'est trop agréable. Donc le but étant de cette box de débuter la couture de la maille. Donc je trouve que c'est une formidable idée. La couleur elle est magnifique. Vous voyez regardez ce beau bordeaux. Franchement il est trop chouette. Et franchement j'adore le suite. Je crois que ça s'appelle le suite gratté. C'est trop agréable à porter. Donc c'est vrai que le suite il est hyper léger. Eux ils appellent ça jersey. Bon voilà on est sur un suite fin ou sur un bon jersey. Et vous voyez le tissu il est teinté dans la masse. Vous voyez vous n'avez pas un envers tout blanc. C'est à dire que tout a été teint. Et par exemple si vous avez... Alors ça n'arrive pas trop sur les jerseys. Si vous tirez un fil en fait vous n'allez pas avoir un fil blanc tout moche. Donc ça c'est nickel. Est-ce que vous voyez cette beauté ? Est-ce qu'il n'y a que moi qui succombe à ce magnifique tissu qui me faisait de l'oeil depuis trop longtemps ? Mais il est canonissime. Mais il est magnifique quoi. C'est vraiment tout pile poil les coloris que j'aime. On retrouve du rose un peu de foncé qui contraste avec le rouge. J'adore. Gros gros coup de coeur sur ce tissu qui est à 19,90€ le mètre. Donc c'est une viscose. Et franchement pour une viscose elle m'a l'air hyper qualitative. Elle est épaisse. Absolument pas transparente. Et elle m'a l'air facile à travailler. Vous voyez elle marque un peu le pli. Un peu comme un... Finalement comme un crêpe pourrait le faire. Sauf que là on est vraiment sur une viscose. Je pense que c'est mon coup de coeur de tous les temps. Et du coup dans cette viscose j'aimerais me coudre la blouse bobinette. Parce que non seulement cette mercerie propose des tissus exclusifs. Mais également des patrons pour femmes et pour filles. Et du coup j'ai hyper envie de me faire ce petit chemisier. Parce qu'on peut apercevoir des petits volants comme j'aime sur les manches. On arrive quand même vraiment sur la mi-saison. Donc ce sera parfait. J'aime beaucoup cet aspect boutonné devant. C'est un patron qui va du XS au XXXL. J'avais déjà cousu des patrons cousettes. Mais ça faisait un petit moment. Je dois le reconnaître. Ils ont beaucoup changé leur packaging. Ça fait vraiment une jolie pochette. Et j'ai trop envie de marier les deux. Ensuite j'ai craqué sur un velours côtelé. Qui est aussi une de leurs collections propres. Donc franchement ils ont quand même une étendue de tissu assez hallucinante. Donc ce petit velours côtelé il est chouette. Parce qu'il est assez fin. Moi j'avais l'image des gros velours quand j'étais petite. Qui tenait trop chaud. Là je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de différent. Vous voyez comme il est fluide. Donc il va être quand même plus simple à coudre et à porter. Moi j'imaginais bien une petite combi jupe pour ma louloute. Voilà je la vois bien là dedans pour l'automne. Et là du coup on est sur un tissu à 23€ le mètre. Il existe d'ailleurs dans d'autres colorés. Ensuite un autre coup de coeur ! Encore un tissu de la nouvelle collection. Mais regardez-moi comment il est magnifique ce denime ! Alors le denime pour celles à qui ça ne parle pas trop. C'est un tissu qui ressemble beaucoup au jean. Il est magnifique ! Je n'ai jamais vu un denime rose fuchsia comme ça. Mon dieu ce qu'il est canon ! Il est trop trop beau ! L'effet jean est vraiment là vous voyez ! On a comme un espèce de faux uni ! Magnifique ! Là encore j'imagine bien un petit pantalon pour choupette. Ça va être trop canon ! J'ai trop trop hâte de lui faire ! Je suis presque jalouse en fait ! J'aurais dû commander le tissu pour moi ! En plus il y avait d'autres colorés ! Il est génial ! Et vous voyez encore une fois comme il est souple le tissu ! On n'est pas du tout sur un jean rêche, dur à coudre, avec des épaisseurs ! Ça ça va être nickel dans la machine à coudre ! Ah mais j'y pense en même temps que je vous le dis ! S'il me reste assez de chutes je peux carrément coudre une banane ! C'est vraiment le tissu idéal ! Parce qu'il est suffisamment épais donc il aura de la tenue ! Elle va être rose trop jolie ! J'espère que je vais bien faire mes découpes ! Et que je pourrais faire des petits accessoires dedans ! Parce qu'il est canon ! Et enfin le dernier tissu mais pas des moindres ! Ils font aussi leur propre jacquard ! Non mais franchement chapeau cousette ! Je suis bluffée ! Le panel de tissu qu'ils proposent c'est juste incroyable ! Franchement bravo ! Oh la 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 ! Il est trop trop beau aussi ! Il s'appelle le jacquard Summer Shade ! Pardonnez-moi pour mon anglais en somme toute détestable ! Mais génial ! Ah je sais pas de quel côté je vais l'utiliser en fait ! Parce que du coup j'ai choisi ce jacquard pour faire un bon burst à mon mari ! J'ai d'ailleurs pas mal hésité parce qu'il y avait d'autres coloris ! Je me suis dit je fais pour Choupette, pour mon petit Jules, pour mon petit mari ! Et c'est vrai que c'est une belle pièce ! Il a besoin de gilet ! Il faut que je me motive parce que c'est aussi une grosse pièce qui prend du temps ! Mais alors dans ce tissu, c'est merveille ! J'adore ! Franchement mais je suis aux anges ! C'est... Alors je savais que Choupette proposait une qualité de folie ! Mais comment dire, en l'ouvrant et en ayant tous les tissus là côte à côte devant moi, c'est encore mieux que ce que j'avais en tête ! C'est vraiment des tissus géniaux ! Les couleurs sont magnifiques, la qualité, il n'y a rien à redire ! Franchement merci à vous de me plonger dans ces aventures, de me faire tester plein de choses, de me faire sortir de ma zone de confort, de toquer à des portes qu'on ne m'a pas forcément ouvertes ! Parce que franchement là je suis en train de vivre un rêve ! C'est génial ! Les tissus sont trop trop beaux ! J'ai envie de me noyer dedans ! Sincèrement vous allez peut-être vous dire où elle est folle, où elle surjoue ! Mais non là c'est vraiment la passionnée qui parle ! C'est que du bonheur pour moi ! J'ai trop hâte de les coudre ! Pour ce tissu on est sur un jacquard à 34€ le mètre ! Bon bah je vais aller laver tout ça et je vais m'empresser de les coudre, sincèrement je ne vais pas me faire prier ! Je suis vraiment en admiration pour la qualité de ces tissus, je ne peux que vous les recommander ! Sincèrement c'est que du bonheur ! Bon je lave tout ça et je vous montre dès maintenant ce que ça donne porté ! J'ai vraiment adoré travailler ces tissus, ça a franchement été un réel plaisir ! La preuve je les ai tous cousus ! J'ai vraiment adoré ! Ils sont de super qualité ! Ils n'ont pas du tout bougé au lavage ! J'ai été impressionnée par tout ce qu'il y avait dans la box ! Franchement pour débuter c'est vraiment chouette ! J'ai rarement vu une box aussi garnie ! Et la bonne nouvelle du jour c'est qu'ils ont gentiment proposé de faire un code promo pour vous spécialement ! Donc je vous mets tout ça dans la barre de description juste en dessous de la vidéo ! Un petit détail que j'avais oublié de vous dire au début de la vidéo ! La box Tobette va du XS au 2XL ! Donc ça laisse un panel de taille assez classique mais avec l'élasticité du tissu, moi je crois que je sors un peu du tableau de taille mais je me suis quand même permise de tenter l'ouvrage ! Bon franchement j'en ai pris plein les mirettes en construisant cette vidéo ! C'était trop trop bien ! J'ai adoré ! Je n'ai aucune action chez Cousette ! Je n'ai aucun lien affilié si vous commandez ou pas chez Cousette ! Mais sincèrement du fond du cœur je vous le recommande ! C'est une super mercerie ! Et en plus vous achetez français ! Donc franchement c'est génial ! Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu ! N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous connaissiez cette mercerie ! Si vous avez déjà commandé, ce que vous avez pensé de ces tissus ! Je suis vraiment de la team acheter moins mais mieux ! Donc clairement moi ça ne me dérange pas de mettre un peu d'argent dans un tissu ! Si je sais que mon vêtement je vais le garder longtemps ! Vraiment je trouve que le jeu en vaut la chandelle ! Si vous voulez que je teste d'autres merceries n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires ! Si vous aimez ce concept de vidéo je vous invite à vous abonner dès maintenant ! Pour être notifié des nouveaux tests de mercerie et de toutes les nouvelles autres vidéos ! J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment ! N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo ça fait hyper plaisir ! Quant à moi je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz